Dans cette vidéo, vous allez apprendre à bien synchroniser les mouvements des jambes et des bras en brasse. Cela vous permettra de dynamiser et d'accélérer votre nage. Nous allons voir la synchronisation des jambes et des bras en étudiant plusieurs enchaînements, une mauvaise synchronisation, puis la synchronisation correcte. Premièrement, voici la synchronisation qu'il ne faut pas faire. Effectuez le mouvement de traction des bras en même temps que celui de repli des jambes. Ce mouvement est mauvais, car la phase de traction des bras est plus rapide que celle de repli des jambes. Il faut donc les faire à la suite et non pas simultanément, sinon vous risquez de perdre en vitesse. Maintenant, nous allons voir l'enchaînement correct des mouvements en trois étapes. Commencez par le mouvement de traction avec les bras. Ensuite, enchaînez avec le repli des jambes. Enfin, déployez les bras afin qu'ils soient tendus dans l'axe et détendez les jambes simultanément. La méthode de synchronisation en trois temps permet de bien respecter la temporalité de chaque mouvement. Pour une bonne synchronisation des mouvements des bras et des jambes, gardez en tête de bien séquencer les trois étapes. La traction des bras, puis le repli des jambes, et enfin le déploiement des jambes et le retour des mains dans l'axe. A vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada